Bonjour, bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver ce matin dans l'Instant R, la quotidienne des régions. Alors on va parler de quoi ce matin ? Eh bien, de fleurs et plus particulièrement des méthodes mises en place par certains producteurs pour vendre en ligne leur production à des prix défiants de toute concurrence. Et en s'organisant bien, ils arrivent à offrir de meilleurs prix que les géants du secteur, vous verrez. On va parler santé également. On va s'intéresser ce matin à une structure qui prend en charge toutes celles et ceux qui ont des problèmes de poids. C'est un vrai sujet de société. Un français sur deux étant surpoids en France. Et tout de suite, eh bien, on s'interroge. Je vous l'avais certainement remarqué, toutes les démarches administratives passent désormais par Internet. Les déclarations d'impôt d'ailleurs que l'on vient de recevoir se font beaucoup en ligne et ce sera bientôt obligatoire. Alors que faire quand on ne maîtrise pas l'ordinateur ? Eh bien, sachez que des solutions existent. On les a recensées pour vous. Notre Instant Pratique est entièrement dédié ce matin aux oubliés du Net. Bonjour madame. Comment allez-vous ? Ça va et vous ? Ça va, merci. Comme encore beaucoup de Français, Colette Zagar ne possède ni ordinateur, ni tablette, ni smartphone. Alors aujourd'hui, elle a rendez-vous à La Poste pour remplir en ligne sa déclaration de revenus. Depuis le mois d'octobre, le bureau de Bazancourt accueille une maison de service au public. Sur place, des ordinateurs et imprimantes mises à disposition gratuitement. Et surtout, Véronique Postière, formée pour aider les usagers un peu perdus. J'avoue sincèrement, j'ai reçu une feuille, je ne suis pas sûre de moi, je ne peux pas la signer sans avoir l'approbation d'une personne compétente. Donc je me suis dit, c'est la meilleure formule. Vous êtes rassurée maintenant ? Ah, tout à fait. Ça va nettement mieux, je me sens mieux, j'attends des résultats et ce sera bon. C'est souvent pour faire une impression de documents sur leur compte à eux, sur le compte de la CAF, par exemple, celui qui veut une attestation. Les changements de domicile aussi, qui sont maintenant tous sur Internet, quelle que soit l'administration. Des gestes qui peuvent paraître simples, mais en France pourtant, 13% des personnes se disent incapables de naviguer sur Internet. Or, l'année prochaine, déclarer ses revenus en ligne sera obligatoire pour tous. Et d'ici 2022, ce sont toutes les démarches administratives qui seront 100% numériques. Alors, face à cette mutation, les collectivités locales investissent dans l'accompagnement, mais aussi et de plus en plus dans la formation des oubliés du Net, près de Tours à la Ferrière. Par exemple, les seniors peuvent apprendre gratuitement à se servir d'un ordinateur, grâce au bus numérique qui vient à leur rencontre. Ce qui est surtout important, c'est de dédramatiser l'informatique, parce que les seniors viennent tous avec une grosse appréhension. Moi, j'ai l'habitude de leur dire que le seul risque, allez-y, posez votre main, qu'ils peuvent avoir, c'est de se pincer les doigts quand l'ordinateur se referme, c'est tout. Quand on n'a pas de l'ordinateur, on peut pas... On est un peu perdus. C'est pour se mettre au goût du jour, voilà, qu'on veut dire. Moi, j'attends de cette formation de pouvoir me servir de l'ordinateur qu'il y a chez moi, puisque mon mari s'en sert. J'espère que je pourrai faire au moins quelque chose. Et si apprendre à vous servir d'un ordinateur vous semble trop compliqué, alors sachez que des entreprises privées proposent aussi cet accompagnement, voire même d'effectuer à votre place vos démarches administratives, mais cette fois moyennes en finances. Oui, une fois que vous aurez suivi ces conseils, vous serez fin prêt pour commander vos courses sur Internet et même vos fleurs. Grâce aux e-fleuristes, désormais, certains producteurs proposent de vendre en ligne leur production. En termes de circuit court, on ne peut pas mieux faire et c'est utile, car je ne sais pas si vous le saviez, mais regardez, 9 fleurs sur 10 vendues en France sont importées, c'est énorme. Alors avec ces ventes directes, le local reprend le dessus et comme il n'y a pas d'intermédiaire, les prix sont plus intéressants que ceux des géants du secteur. On part à Angers, dans le Maine-et-Loire. Des fleurs à portée de clic. Pour l'anniversaire de sa femme, Hugues a commandé un bouquet sur Internet, mais pas sur n'importe quel site. Lui a choisi un e-fleuriste qui privilégie le circuit court. J'ai fait un premier achat il y a quelques mois et puis je suis retourné sur le site. J'avais essayé sur d'autres sites, mais comme je trouvais que c'était intéressant de faire travailler aussi des gens localement, comme c'est des gens qui sont du coin. Des fleurs cultivées ici, à quelques kilomètres d'Angers, chez cet horticulteur qui s'est diversifié dans la vente en ligne. 10 hectares de champs et de serres où poussent une cinquantaine de variétés qui se déclinent au fil des saisons. Et cette diversité est un plus pour les clients du site Internet. 20 petites cultures comme ça qui viennent tout au long de l'année se raccorder les unes derrière les autres pour faire des petits produits de saison qui créent une certaine dynamique aussi dans notre site avec des renouvellements de produits frais, locaux et de saison. Des fleurs fraîchement coupées expédiées aux fleuristes et aux grandes surfaces partout en France et donc directement aussi aux clients du site Maison. Une activité encore marginale pour l'entreprise comme un pari sur l'avenir. Cette activité-là est une activité complémentaire et ça n'a effectivement rien changé à ce que l'on faisait avant, c'est la continuité. On s'adresse à un autre public, c'est tout. Une activité maîtrisée de A à Z en interne, un bon moyen là aussi de garantir la fraîcheur des bouquets et de proposer des prix plus attractifs que les géants du secteur. On fait tout, on produit les fleurs, on fait les bouquets, on fait les photos, on a créé notre site pratiquement en interne, on a tout fait. Des fleurs 100% locales vendues sans intermédiaire entre 20 et 50 euros le bouquet. Un concept novateur qui séduit de plus en plus de producteurs et qui offre des perspectives puisque la vente en ligne ne représente aujourd'hui qu'environ 3% du marché de la fleur coupée. Un marché qui reste dominé par les fleuristes traditionnels. Je vous raconte maintenant l'histoire étonnante de Nabil, Daniel et ça. Une histoire qui nous entraîne à Damas, à Hollywood et à Lille. Nabil a d'abord été une star de la télé dans son pays, la Syrie. Puis, il a dû fuir la guerre comme des milliers de Syriens. Il est alors allé en Espagne et en France où il a changé de prénom pour devenir Daniel et a créé sa marque de basket. Des chaussures qui ont séduit les plus grandes stars américaines. Alors depuis, forcément, le monde de la mode le suit avec beaucoup d'intérêt. Tout comme notre rédaction de Lille qui est allée le rencontrer chez lui. Elles seront en vente dans quelques jours, mais les stars américaines s'arrachent déjà les chaussures de ce jeune créateur syrien installé à Lille. Tout est parti d'une simple paire qui a franchi l'Atlantique dans les bagages du directeur artistique d'une boutique de mode. Elle était dans le fashion week et Whoopi Goldberg qui était assis devant lui. Elle a vu les chaussures, elle a demandé, t'as acheté où ? Je voudrais le même paire. Et après, son manager m'a envoyé un e-mail pour... Elle a commandé en fait trois paires de chaussures. Et après, il y a une autre star américaine qui s'appelle Olivia Palermo aussi. Et il y a une actrice aussi américaine qui s'appelle Bella Ford et elle a choisi deux paires de chaussures. En Syrie, Nabi Lessa était une star de la télévision. Il animait une émission de relooking sur une grande chaîne syrienne. Il est aussi connu pour ses conseils beauté sur Internet. Mais avec la guerre, sa famille a dû fuir la ville de Homs et lui a quitté Damas pour l'Espagne, puis la France, où il a obtenu le statut de réfugié et changé de prénom. La guerre, c'était très difficile, mais il faut regarder les points positifs. Les points positifs, maintenant je suis bien installé ici, j'ai créé mon marque. Il y a trois ans, Daniel ne parlait pas un mot de français, alors il a appris sur Internet. Il aurait pu travailler pour les grandes marques de luxe à Paris. Moi j'aime bien celle-là avec le blanc. Mais il a écouté ceux qui ont cru en son projet. À Maison de mode à Lille, il a trouvé le soutien dont il avait besoin en tant que jeune créateur. Un petit peu moins large. Mais il les a bluffés par sa force de travail et son exigence envers ses fournisseurs. Il regorge d'idées, il va jusqu'au bout des choses. Là encore récemment, il est allé dans une usine, m'a-t-il dit, pour retrouver toutes les agrafes exactement comme il veut. Pareil pour son logo. C'est un perfectionnisme. Des chaussures haut de gamme vendues autour de 300 euros, avec en prime un joli message glissé à l'intérieur. Et si vous souhaitez jeter un coup d'œil sur les différents modèles dessinés par ce créateur, regardez, il y a son site danielessa.com. On va rester dans l'univers de la mode avec des mannequins qui sont loin des stéréotypes qui entourent habituellement les top modèles. Et vous allez le voir, ça fait un bien fou. Ces mannequins-là oublient sous le feu des projecteurs leur handicap. À trois, l'association Andy Model propose des concours de beauté, des séances photos et des défilés. Elle souligne ses yeux couleur charbon et ses lèvres couleurs de baiser. Autour d'elle, on papillonne pour l'apprêter, la rendre plus belle encore. Dans le studio, les parapluies-lumières l'attendent. Au début, elle ne sait pas forcément quoi faire de son corps. Erika Millard est atteinte d'une maladie orpheline appelée maladie de Verneuil. Elle doit subir des interventions chirurgicales de manière chronique. D'autres pathologies ont suivi. Ses muscles, ses articulations la font souffrir en permanence. J'avais besoin aussi de reprendre confiance en moi parce que ça a été une période très très compliquée avec la maladie. Et j'avais vraiment besoin de me sentir libérée et de vivre quelque chose de fort pour oublier ce handicap qui me colle à la peau tous les jours. Et donc là, le reflet dans le miroir, ça vous évoque quoi ? Je me dis que finalement, je pouvais le faire et que je ne suis pas si nulle que ça. Et que finalement, à ma façon, je me trouve beaucoup plus jolie et que maintenant, j'ai un peu plus confiance en moi. Se réapproprier son corps, son image par la photo, mais par le défilé aussi. Comme Erika, Monique Cugnot est candidate au concours Miss Andy Grand Est. Elle marchera sur le podium, la tête haute, le déambulateur entre les mains. Malgré des vertiges que lui impose une neuropathie névralgique et une grande fragilité des os. Cette élection, elle représente deux choses pour moi. C'est tout d'abord un défi, un défi personnel que je souhaite vraiment relever pour pouvoir accepter mon image. Et je trouve que cette élection, en fait, c'est une façon très élégante de parler du handicap, d'aborder le handicap, de désacraliser finalement le handicap. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est encore tabou. Il faut qu'elle soit naturelle dans leur élément, il faut qu'elle le fasse ressentir au public. Elles défilent avec leur canne, leur déambulateur. Il y en a qui seront en fauteuil roulant, électrique ou pas électrique. Donc, nous, il n'y a pas de problème. Il faut que les gens acceptent aussi ce regard sur le monde handicapé. Si l'association prépare et accompagne les candidates à l'élection, elle vise aussi à développer la place de la personne handicapée dans la publicité. Antonio et Lucas sont tous les deux des modèles en herbe. C'est une riche idée de faire une séance photo en groupe. Vous êtes bavard en plus. Je souffre de la sclérose en plaques. Et ça m'aide à me re-sociabiliser. Donc, m'ouvrir aux autres, entrer en contact avec du monde. Et ça m'aide bien. Et c'est vrai que l'ambiance dans ce petit studio de la rue Clémenceau est faite de rire, de joie, de partage et d'applaudissements. Au-delà des paillettes et de la lumière des spots, c'est bien là que se trouve l'essentiel. L'instant air continue. Merci d'être avec nous. On va visiter dans un instant une maison troglodyte en Gironde. Vous savez, ce sont ces habitations qui ont été creusées dans la pierre d'ancienne carrière. On rencontrera d'ailleurs des habitants. On testera également deux disciplines qui n'ont absolument rien en commun. La boxe et le yoga. Et pourtant, pratiquer les deux est, paraît-il, très efficace pour se détendre. Mais tout de suite, on parle d'un sujet de santé publique, l'obésité, qui concerne en France 6,5 millions de personnes, soit plus de 14% de la population. Ce qui n'est pas rien et qui n'est pas non plus sans danger car il y a de nombreuses pathologies associées au surpoint. Ce matin, nous avons voulu mettre en lumière un établissement qui s'est spécialisé dans la prise en charge de patients obèses. C'est en Moselle. A l'entrée des patients, questionnaires approfondis pour fixer les objectifs. A plus tard. Notre structure est là pour aider les patients qui ont des problèmes de poids, avec des pathologies associées ou non à ces problèmes de poids, notamment le diabète, l'hypertension, tout ce qui est maladies articulaires, douleurs articulaires. Mais nous prenons en charge également les patients dénutris. Chaque patient, selon ses capacités, se voit prescrire un programme individuel de réentraînement à une activité physique quotidienne. On va revoir un petit peu les abdos. Vous faites votre premier exercice peut-être. Bien. On redescend tranquille. Là, on peut aller un petit peu plus loin, à droite, à gauche. Voilà. L'activité physique participe de la prise en charge du patient ? Lui, l'idée de l'activité physique, c'est de renouer le patient avec ses sensations corporelles, qu'il essaie aussi de pratiquer une activité physique au retour à domicile. Et ici, c'est de le redynamiser pour qu'il reprenne confiance en lui. Tout aussi essentiel, l'activité diététique pour informer, guider et rendre plus autonomes sur le plan alimentaire les participants. Le programme s'appuyant sur des séances théoriques et des ateliers de cuisine pédagogiques. Ici, pas de frustration, on peut manger de tout. Ça vous plaît, l'assaisonnement ? Oui. Mais la prochaine fois, je ne mettrai pas beaucoup d'ail. Dites-moi, là, on est au cœur de la provenance de santé. Oui, tout à fait. La mise en pratique, comme je le disais, au quotidien. Savoir faire dans une cuisine chez des inconnus, comme à l'Allumna, c'est une chose. Mais comment se projeter à la maison et mettre vraiment en pratique chez soi, c'est vraiment ça, la réalité. La cuisine respecte les allergies alimentaires et propose plusieurs plats aux 55 résidents. Résidents qui bénéficient d'un suivi psychologique. Dans ce type de pathologie, le psy est important ? Alors oui, c'est une dimension importante, puisqu'à la fois, ça peut être une cause de la prise de poids. Il y a des gens qui ont développé des troubles des conduites alimentaires, une dépression, une anxiété, qui a fait qu'ils ont consommé différemment et pris du poids. Mais aussi, après, en aval, puisque l'obésité a des conséquences importantes. Là aussi, en termes de dépression, d'anxiété, médecine de soi, d'image de soi. Et puis, c'est aussi un handicap au quotidien. Face à la demande, cette structure a la capacité d'accueillir plus de patients. Encore faudrait-il avoir le personnel d'encadrement. Voilà, et si vous souhaitez approfondir la question et en savoir plus sur cet établissement précisément, regardez, il y a ce site, alumna.net. Alors, pour se sentir bien, le sport s'avère très utile. Et même quand ce sont deux disciplines qui n'ont absolument rien à voir, voire même qui s'opposent, personne n'aurait imaginé faire de la boxe et du yoga. Personne, sauf peut-être Jean-Marc, boxeur taille depuis 10 ans. Et il faut l'admettre, les pratiquants du boxing yoga en redemandent. La respiration est ample. Au commencement, tout ressemble à une simple séance de yoga. Jusqu'aux narines, poumons vides marchent les pieds vers les mains. Évacuer les tensions, calmer le mental. Allons, je... Et deux... Pliez légèrement les genoux. Et allonge. Mais parmi les pratiquants, une présence inhabituelle. Des boxeurs. Car après une demi-heure de relaxation, il y a comme un changement d'ambiance. Les coudes serrés. Et on reste constamment ici. On est tranquille, on peut se relâcher tout en restant en garde. Se relâcher pour mieux frapper. Ici se mêlent deux pratiques que tout oppose. C'est pas si simple que ça. C'est le moment où les yogis découvrent les bases du combat. Fantastique. On perd les calories, là. C'est bon. On perd les calories. Après la cinquantaine, c'est l'enfer. Wow. Un mélange des genres initié par ce professeur de boxe thaïlandaise. Allez, c'est parti. Ce qui est intéressant pour moi, c'est au niveau des yogis, c'est de se découvrir. En fait, de tout simplement exprimer une force. On s'est toujours gardé. Peut-être un peu par timidité, on n'a pas voulu exprimer. Tout d'un coup, on peut l'exprimer. On peut se lâcher. Pour cela, cette débutante est venue en couple. Mais a changé rapidement de partenaire. Je croyais que mon mari tapait trop fort. Mais le jeune homme, il fait du kung fu, c'est pas mieux. Du yushu. Du yushu. Oh là, pardon. Les combattants, eux, tirent profit des exercices de yoga. C'était ça, l'idée de départ. 10, on reste en haut. C'était d'intégrer cette respiration au domaine de la boxe pour avoir plus d'endurance, plus de puissance et une meilleure récupération. La séance de jambes, par exemple, pour moi, c'est moins fatigant qu'une séance de yoga. Donc c'est vrai que c'est un peu paradoxal. Mais ça, c'est la chose qui m'a le plus surpris. Les deux heures de lutte sont terminées. L'explosivité fait place au relâchement. Les boxeurs récupèrent. Les yogis se recentrent. Tous détendent leur corps et retrouvent leur équilibre intérieur. Et si vous êtes tenté par cette discipline, j'ai trouvé ce site qui peut vous intéresser, boxingyoga.com Vous êtes plus de 6 millions de foyers en France à avoir un chien. Et il faut bien l'avouer, même si on n'ose pas trop le dire, il fait partie des membres de la famille. Alors si on a tous des portraits de nos parents, de nos enfants, pourquoi n'aurait-on pas des photos de notre animal ? À Châteauroux, un photographe propose donc de tirer le portrait de nos amis les chiens. Ce n'est pas toujours facile, mais il y arrive, regardez. Bonjour. Comment ça va ? Bien. Ça va ? J'ai préparé deux décors pour ces photos. Le fond blanc, avec les accessoires qui vont avec, l'aviation, tout ce qu'on avait vu déjà à l'avance. Et puis un décor un peu fleuri. Jalufi, 6 ans, est un chien collègue qui, pendant une heure, va vivre une expérience unique. On va aller de l'autre côté pour les photos. Vous pouvez venir. Il va se faire photographier en studio. L'idée m'est venue par rapport à ma voisine. Du jour au lendemain, elle a perdu son chat. De temps en temps, elle me parlait qu'elle n'avait même pas de souvenirs de son chat et ne sait plus à quoi il ressemblait. Et je me suis dit, pourquoi pas proposer aux clients d'avoir des photos ou de leur chien ou de leur chat à la maison, comme ça, comme on le fait pour nos enfants ou des photos de famille. Il faudra qu'il se pose à cet endroit-là, à peu près, là où je suis, sa tête vers là et le reste vers là. OK ? D'accord. OK ? Donc toi, au niveau de ton positionnement, il faudra que tu sois juste là. Pas là, juste là pour avoir son regard. Et après, je gère le reste au fur et à mesure. D'accord ? Et c'est là que les ennuis commencent. Jalufi va mettre un peu de temps pour comprendre ce qu'on attend de lui. Merci. Bon, ça va le faire. L'idéal, c'est qu'il se pose. À partir du moment où il est allongé, on pourra démarrer. Mais il faut qu'il soit vraiment allongé. J'ai fait, viens. Voilà, moi, je trouve bien. C'est un système pour l'allonger. Vous gardez le positionnement que vous avez, c'est très bien. Bon, c'est bon. Jalufi. Jalufi. Tu ne bouges pas. Ça commence à être intéressant. Après plusieurs minutes pour s'habituer à son statut de star, Jalufi semble finalement prendre plaisir à poser. C'est bien, mon grand, c'est bien. On va montrer un peu les photos. Une heure plus tard, Jalufi peut sortir du studio. Mission accomplie pour le photographe. Le travail se poursuit. Mine de rien, on a eu 76 photos. Ce qu'il faut savoir, c'est que les photos, donc avec les animaux, ça me prend à peu près 12 heures de travail. Donc une journée, en général, c'est fait. Le temps, les trier, les retravailler. Parce qu'il y a des pauses où vous avez vu, donc il y a le maître qui est à côté. Il va falloir les enlever et puis rendre quelque chose d'assez net. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, Steven. Jalufi verra bientôt le résultat de sa séance de pause. Un concept qui attire de plus en plus de clients. Plusieurs dizaines de chiens et de chats ont eux aussi tenté l'expérience. Je vous emmène maintenant découvrir des maisons assez hors normes, il faut le dire. Elles sont creusées dans la roche, souvent à flanc de montagne. Vous l'avez compris, ce sont les maisons troglodytes. Il y en a plusieurs en Gironde, des maisons qui ont été creusées dans la pierre d'ancienne carrière. Alors, certaines sont abandonnées et d'autres sont encore habitées. Elles offrent souvent un point de vue magnifique. Mais vivre dans une maison troglodyte au quotidien n'est pas évident. C'est très humide et poussiéreux, paraît-il. Au bord de l'estuaire, c'est un port tranquille, riche d'un passé maritime, qui parle de voyage au long cours et de pêcheurs façon Robinson, réfugiés dans des abris de pierre. Bernard Bélaire se passionne pour cette époque foisonnante quand Gorillac a accueillé dans sa falaise des marins vivant dans des maisons troglodytiques. Des grottes aériennes que l'on devine car désormais bien cachées dans la végétation. Des cavités creusées lors de l'extraction de la pierre qui servit à construire une partie de Bordeaux. Toute la falaise en était parsemée, offrant un logement providentiel très bon marché, puisqu'il suffisait de bâtir un seul mur, le plus ouvragé étant la façade de la maison à l'étoile, associant la brique au calcaire, désormais érodée par le vent. Une maison qui fait partie des rares toujours habitées. On y accède par un long escalier qui conduit jusqu'à la propriétaire, troglodyte des temps modernes, attirée par cette ambiance si particulière. Que ça soit à n'importe quelle saison, le matin, le soir, l'hiver, même quand il y a de la tempête, c'est très beau. Malgré mon âge un peu avancé, parce qu'en fait, quand on arrive à cet âge-là, on choisit une maison de plein pied, on ne choisit pas 99 marches. En fait, je n'ai pas choisi la facilité, mais j'ai choisi un coup de cœur. Et c'est magnifique. Voilà 15 ans que Régine Bernard s'est installée dans cette maison, conçue à partir de deux grottes reliées par un tunnel qu'elle a fait creuser au marteau-piqueur pendant trois mois. Les murs sont régulièrement traités pour éviter l'humidité, l'une des contraintes à accepter. C'est difficile d'entretien parce qu'il y a de la poussière tout le temps. Tout le temps, tout le temps, ça s'effrite. Il faut passer de la chauve chaque année parce que la chauve, il est bactéricide, fongicide. Il faut accepter d'avoir de la poussière. Alors, je ne suis pas fait de logis, je ne le serai jamais. Donc, en fait, je vis avec la poussière. À l'abri d'une bonne étoile, le prix a payé pour s'offrir une existence hors des sentiers battus, aux parfums d'aventure et de liberté, perchés dans un nid d'aigle, avec pour belvédère les lumières de l'estuaire. Et pour d'autres découvertes, d'autres sujets, bien-être et vivre ensemble, je vous donne rendez-vous demain. Notre instant pratique sera consacré aux nouveaux contrôles techniques qui seront bientôt en vigueur pour nos voitures. Quelles sont les nouveautés, les tarifs ? On vous dit tout demain à partir de 10h50. Très belle journée à tous. Vincent Ferniaud vous attend tout de suite pour Midi en France. Sous-titrage ST' 501